Musique Hey Stan, qu'est-ce qu'on se mate à la telage ce soir ? Je sais pas, tiens, on peut regarder Capitaliste, c'est génial ça ! Ouais, oh regarde, sinon il y a Matrix, un film de science-fiction, c'est plus groove ! Tiens, oh non, je préfère un reportage sur les 4 dynamiques, ça c'est culturel ! Oh sinon il y a l'Ascar Info sur le satellite, méga top ! Oh tiens, rive droite, rive gauche, j'ai vu cette émission, elle est géniale ! Ouais, Woody Allen, c'est fashion ! Non, moi je regarde Capitaliste ! Ouais, t'as raison, c'est groove ! Bonsoir, aujourd'hui un Capitaliste spécial Nouveaux Emplois, qui dit Nouveaux Emplois, dit chiffres, donc 8, 22, 42, tout ça c'est des chiffres ! Alors mon invité Alain Peneux, alors bonsoir Alain Peneux, vous êtes à la tête d'une grande entreprise, alors une grande entreprise, parce que vous avez à peu près 2 millions d'employés, c'est ça ? Tout à fait, en effet je suis directeur général des ACEDIC. En fait vous, vous payez vos salariés, mais faut pas qu'ils travaillent, donc s'ils travaillent, vous les payez moins ? Non, 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 n'allez pas trop vite en besogne, pas exactement. Un chômeur qui travaille, du coup ce n'est plus un chômeur, il est radié. Le but c'est d'en radier un maximum pour leur bien, évidemment. Donc synthétise en gros, mon gros, quand tu bosses en fait, t'es viré, c'est ça ? Tout à fait. C'est agréable ? Ça ne m'émeut pas. Alors j'envoie à mon sujet tout de suite, alors c'est un sujet sur les médiateurs, les médiateurs en Beaulieu, un nouveau emploi. Les médiateurs, ça correspond à 3 000 chômeurs, 12 multipliés par 5 égale 74, plus la taxe d'habitation, ça fait 42. Tout de suite un reportage de mes reporters. Bon les gars, je crois qu'on peut tirer des conclusions de ce qu'on vient de voir. Alors premièrement, vous ne devez pas fouiller les gens de la cité, vous n'êtes pas des fouilleurs. Deuxièmement, vous ne devez pas insulter les gens de la cité, vous n'êtes pas des insulteurs. Et quatrièmement, vous ne devez pas frapper les gens de la cité, vous n'êtes pas des policiers. Et troisièmement, je vous le répète, vous êtes des médiateurs. Ah ouais, ouais, bien sûr, ouais, je suis arrivé, c'est ça, non, vous savez pas. Quoi, je suis arrivé, je suis arrivé. Notre rôle, c'est d'assurer la sécurité intrinsèque au sein de la cité. Vous n'êtes pas des hommes de main, vous êtes des hommes d'aujourd'hui. Notre rôle, en fait, est d'assurer la sécurité intrinsèque au sein de la cité, quoi. Si, c'est ça. Vous êtes des, des, des... Notre rôle, en fait, est d'assurer la sécurité des raisins secs. Vas-y, tu me souviens des conneries aussi, là. Vous êtes des, des, des... Euh, délinquants ! Bon, les gars, il y a deux talkie-walkies. Un pour moi, un pour vous. Ouais. Et surtout, n'oubliez pas. Ouais, ouais. L'esprit de groupe avant tout, hein. L'esprit de groupe. Allez, on y va, les gars. Non, pourquoi il aurait du plus à toi, hein ? Il a dit à moi, talkie-toubi, là, dit. Non, il n'a pas tout, t'as déjà un tatoui, tu vois, non. Chut, 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 il est pas à moi, il a masseur. Ah bah, on fait, on fait moitié-moitié, alors. C'est ça, les gars, là. C'est H-trouf. Bah, tranquille. C'est H-trouf. C'est H-trouf. C'est H-trouf. C'est vrai que le médiateur a un rôle prépondérant dans la cité, hein. D'ailleurs, nous, dans la cité, on est passé de 35 agressions par mois à 14 par lui. 15, c'est 15. 15. Sérieux, là, faut bouger, là. Faut aller chercher du travail, maintenant. Il y a les médiateurs, là. Mais arrête de nous souler, il n'y a pas de travail. Mais quoi, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail, tu veux que je te dise, tu peux en trouver du travail ? Ouais, ouais, vas-y, tu veux que je te dise ? Ouais, vas-y, dis-le. Tu veux que je te dise ? Ouais, bah dis-le. Alors. Comment, je t'aime, à la police, comment, je t'aime. Excuse-moi, excuse-moi, je peux savoir ce que tu fais, là ? Je marche par terre, là. Ouais, tu marches par terre. Attends, est-ce que tu crois, est-ce que tu crois que c'est sérieux d'être dans un endroit pareil pour une fille de ton anatomie ? Attends, c'est sérieux, là, lâche-moi, là, parce que je sens que tu vas me prendre la tête, là, je rends du chômage fatigué, là. Attends, je n'ai pas envie de tout squatter la tronche, tu sais, il se passe des choses, ici. Ici, c'est dangereux, si parfois, le soir, ici, il pleut. Attends, mais qu'est-ce que tu me fais, là ? Tu me donnes des leçons de conduite, là, tu n'as même pas ton permis, là, arrête, là. Il n'y a même pas deux mois, tu as essayé de me rouler des pelles avec tes potes dans les escaliers, là. N'importe quoi, je n'ai jamais voulu faire ça. Arrête, tu me casses les ovaires, là. Arrête, attends, excuse-moi, est-ce que tu t'as entendu parler ? Arrête, je t'ai des oreilles. Tu t'as entendu parler ? Quoi ? Tu n'es absolument pas féminine. Ah, monsieur le maire. Bonjour, monsieur le maire. Oui, c'est vrai, oui. Dites-moi, Bichon, où sont les caméras ? Juste. Bonjour, comment allez-vous ? Pas féminine, ça ? Non. C'est les ovaires, là. Pourquoi t'as volé la mobilette, là ? Faut pas voler, après tu seras un voleur. N'importe quoi, c'est ma mule. Attends, en plus, tu voles ta mobilette, t'as même pas le respect de toi-même. Excusez-moi, je suis le maire de la commune. Bonjour. Alors, jeune homme, pourquoi est-ce que vous volez cette mobilette ? C'est pas moi, monsieur le père, là. Je sais pas. C'est lui, quand tu as choisi la mule, là. Oui, j'ai bien compris, j'ai bien compris. Oui, vous savez que vous faites le plus beau métier du monde. Vous savez ça. Médiateur. Je parle à médiateur, moi, monsieur. C'est lui, hein, qui... Écoutez, jeune homme, je sais, je sais pourquoi vous faites ça. Vous volez parce que vous n'avez pas de travail. Et si... Mais non, dis donc. C'est lui, là. Écoutez, je peux vous dire que si ce jeune vole, c'est parce qu'il n'a pas de travail. Eh bien, moi, moi, je m'engage à lui trouver du travail. Ainsi que vous tous, je peux vous dire que tous ceux qui veulent un emploi auront tous un poste de médiateur. Merci, merci. Voilà, on est tous devenus médiateurs. Alors, du coup, on est tous les uns sur les autres. On glande, on se frite, on casse des vitrines. Mais il paraît que ça va s'arranger. La mairie a créé un nouveau poste. Les médiateurs de médiateurs. Et je crois qu'on va tous s'y inscrire. Non, non, non. On va, on va, on va, on va, on va, on va. On va, on va, on va, on va. On est en antenne, là. Mais attends, je n'ai pas fini le raccord maquillage sur Emmanuel. Attends, je vais. Mais attends, bon. Elle est sympa, Josette. Bon, une petite réaction, Alan. Oui, alors, en tant que directeur général des ACIDIC, je tiens à dire que ces blousons rouges sont au demeurant très sympathiques. Bien, t'arrêtes de parler maintenant. J'envoie tout de suite mon deuxième sujet. C'est un jeune entrepreneur. Il s'appelle Daniel Alexandre Busoni. Il a aussi créé un nouvel emploi. Le sien, un ordinateur, une caméra. Et il crée son propre site. Et on peut vous dire que sur Internet, ça rapporte des pépettes. Welcome sur la chaîne K-Ordre.com, la chaîne de ceux qui sont déjà au top et qui veulent aller plus loin. Tout de suite, on clique sur mon CV. Daniel Alexandre Busoni, mais dans les milieux financiers, on m'appelle Dan. Je suis sorti premier de ma promo à Alexa, école de commerce supérieure aux autres. Et j'ai créé ma start-up pour son direct, conseil management. Aujourd'hui, je suis avec Bertrand. Bertrand, bonjour. Bonjour, Daniel. Non, Dan. Dan. Bonjour, Dan, Dan. Alors, Bertrand, quel est ton objectif ? Moi, j'ai un petit resto dans le sud de la France qui marche bien. Oui, combien de kF par an ? On fait déjà 600 de café par jour. Il est performaté, j'adore. Non, je veux dire, combien de bénéfices ? On vient d'atteindre 3 millions de francs et j'aimerais bien investir. Ok, je translate. Bertrand va investir dans le web en créant une start-up, rémunérer ses associés avec des stack options. Objectif, être coté en bourse parmi les valeurs du Nasdaq. C'est ça, Bertrand ? Oui. Mais c'est en pleine de thunes, je crois. Ok, allez, file ta carte bleue. Allez, mais vite, on n'a pas le time, Bertrand. Même pas une gold. Ok, alors regarde. Je place tes 3 millions. Je crée une web agency. Un appel d'offre avec ta start-up. Hop, une petite transaction très light. Très très light. Hop, regarde. Je vais t'aider 2 millions, là. Oh, putain ! Eh, ouais, là, je crois qu'on a favorisé l'upside, le bon côté des affaires. Oh, putain ! Mais tu vois, Internet, c'est easy, ça se fait tout seul, t'as qu'à regarder les chiffres. Oh, putain ! Eh ouais, c'est magique, ouais. Putain, on me voit, tout est fait ! Il est pas formaté, je l'adore. Bon, alors, le next step, la prochaine étape, si tu veux, c'est de trouver un nom à ton site web. Moi, mon nom, c'est Bertrand Chavroux. Ah, non, 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 ça le fait pas, là, y a un bug, là. Non, 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 Bertrand, Bertrand Chavroux, ça le fait pas du tout. Attends, 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 Bertrand, c'est naze, tu vas t'appeler Stan. Si, Stan, c'est bien. Et alors, Chavroux, à 4, à 1, 1, 1, skin, skin cat. Skin cat ? Ouais. Skin cat ? Skin cat, ouais, c'est bien. Ça fait pas un peu de bar au chocolaté ? Mais non, c'est dans le move, skincat.com, ça le fait grave. Attends, tu me fais confiance, ou quoi, là ? Skin cat ? Skin cat ? Skin cat. Attends. Ah, oui. Bon, skin cat. Allez, hop, skincat.com. Tiens, regarde, tiens, le temps qu'on vous discutait, là, en deux minutes, ton site a été rendu deux fois, t'as gagné 10 millions, là. J'arrête, j'arrête. Mais non, c'est pas web, t'es un winner, ou quoi, là ? Ouais, mais... Tiens, tiens, regarde, je te donne un truc, maintenant que t'es le boss. Quand on t'appelle, toujours faire croire que t'es occupé. Ouais, Sophie ? Ouais, euh, bah tu prends les stock options. Bon, écoute, tu dis à Fred de m'envoyer un email, ok ? Oui, allô ? Ouais, je te rappelle. Tu vois le truc ? Ouais, ouais. Ok. Ok, allez, d'accord. Tu parles avant. Ouais. Je te dis, vas-y, allez, let's go. Non, je vais arriver, vas-y, vas-y, vas-y. D'accord. Quoi ? Y'a plus de papier ? Va chercher un rouleau ! E-mail ! Oui, oui, je te rappelle. Tu le fiches, ou quoi ? Ouh, la perte, regarde, t'as gagné 70 millions, là. J'arrête, j'arrête ! Non, non, c'est pas web, t'es un winner, ou quoi ? Merde, allez, on vend tout. Nouveau restaurant ! Attends, ça fait longtemps que tu l'as plus, ton restaurant, regarde, là. Là, là, tu vends des bombes en Irak, là. En Irak ? Ah, ah, non, non, ça a changé, là, maintenant, t'es propriétaire à 45% du McDo de Lille. D'un McDo, mais j'y connais rien, moi. Arrête, arrête, arrête. Ah, mais ça a aucune importance, c'est... Ah, ben, de toute façon, là, t'as plus rien. Ouais, ouais, t'as plus rien, là, t'es out of order like an ascenseur. Putain, c'est fort, ouais. Hein ? Ouais, ouais. Ça, c'est fort, ouais. Ouais, alors ça, c'est... Ça, c'est... Ça, un truc comme ça, ça m'arrive à ruiner, je me suicide. Mais je te tue avant, lui. Il est performatique, j'adore. À même, tenez, une petite réaction sur le site .com de Dan ? Autant, je trouve que votre histoire de tout à l'heure avec les médiateurs était tout à fait louable, autant cette histoire avec ce jeune freluquet... Excusez-moi, son histoire n'est pas très blanc-bleu. Ouais, t'es gentil, c'est un copain à moi d'HEC, donc... Ok, très, très bien. Tu veux te prendre un sourcil dans la gueule, c'est ça que tu veux ? Bon, voilà, et je crois que... Et je pense que tout le monde sera d'accord. L'important, c'est de se gaver pas mal, et ça, c'est capital. Salut les jeunes. Et tout de suite, on retrouve notre envoyé spécial dédicace, Nadia, 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 tu me reçois, Nadia ? Voilà, c'est la tournée, là, je suis dans le 7-4, là, j'ai mis 5 heures avec le RER, du coin, là, le TGV, là. Et je te promets, s'il y a trop de verdure, là, c'est une barque de la Courneuve, vers son XXL. Et là, je suis avec un type, là, qui est généré, je te jette, généré, quand tu lui montres ce qu'il y a, il se casse tout seul. Vas-y, suis-moi, suis-moi, suis-moi que je suis bien. Eh, monsieur, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Ben, puis, j'ai où ? Et c'est que sinon, qu'est-ce que tu fais ? Ben, dégueu, c'est de l'élevage ? Ah là là, j'avais pas vu, là, ils sont balais, c'était plus de bulles. Mais, dégueu, c'est pas de pibu, dévanche. Ben, vas-y, je me savais, c'est juste pour faire la blague, ça, tu vois. Sérieux, je me suis trop documenté sur ce mec-là. Tu sais quoi, ce mec-là ? Ce mec-là, c'est un des seuls à cultiver le lait à la main, sérieux. Ben, dégueu, regarde-moi la noire rôde, là-haut. Là, c'est la noire rôde, c'est une routière, elle me fait du salut que le cerne. Et c'est pas du chabouin ? Ah là là là, on va se la refaire juste pour la blague. Et c'est vrai, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Ben, puis, j'aime. Il est délireux. Et c'est quoi la race de tes vaches, là ? Ben, des vaches. Ah, c'est chelou. Mais des vaches, pas des loups. Vas-y, qu'est-ce que tu me pèles, mais il manque chez lui ? Vas-y, comme ta joie, là, c'est pas ta vache, toi, là. Vas-y, t'es relou, toi. De Dieu le caractère. Ouais, Jaline ! Ouais, rends-moi les deux blanches ! Ouais, les trois marrons ! Ils sont pas civilisés, s'ils ont même pas le téléphone, sérieux. T'es mon cul, je vais le déchirer à sa face, sérieux. De Dieu, allô ! Ouais ! Portable ! Alors, qu'est-ce que vous avez apparailli ? Vas-y, ça te dérange pas qu'on soit avec ta présence, là ? Ouais ! Qu'est-ce que ça te dit, relou ? Vas-y, coupe, 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 sinon il va déchirer le paysan, je te jure. Ou le paysan, il va la déchirer, mais bon, faut pas d'embrouille, pas d'embrouille. Tranquille ! Envoie des sons pendant que je parle, toi, bouffon ! Orson, venez, il passe un Woody Allen. Oh, formidable, lequel ? Eh ben, un Woody Allen qui parle de lui, de son mal-être, des psys, de la névrose. Oui, enfin, un Woody Allen, quoi. Excuse-moi, on s'est pas déjà rencontrés quelque part ? Peut-être à la bibliothèque ou à l'université, parce que je donne des cours sur Schopenhauer. Schopenhauer, c'est le philosophe, pas le gâteau allemand. Tu vois, c'est important de se parler, parce qu'après, on communique pas, on s'angoisse, on s'ouvre pas, alors que l'univers est en pleine expansion. Sinon, t'as un copain. Le jazz est une musique de névrosé. Moi, j'ai cousine, t'es bonne avec tes lunettes, là, hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Attendez, qu'est-ce qu'il y a, cousin ? Tu veux te laouège avec moi ? T'as un blême pro ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mon ex-femme était névrosée, alors je l'emmenais voir mon psy, le professeur Rosenberg, et là, elle jouit, elle jouit, elle a jouit, oui, mais avec lui. Qu'est-ce que t'as dit, là ? Qu'est-ce que tu m'as dit, là ? Qu'est-ce que tu viens de dire, là ? Non, en fait, je crois que tu es un petit peu agressif, c'est parce que tu n'as pas resté de lui ton complexe d'Oedipe. Alors, c'est complètement absurde, alors que c'est moi qui lui ai révélé ses onérogènes. Elle avait un chien, un berger allemand, tu vois, à moitié nazi, et à chaque fois qu'on était au préliminaire, il se frottait contre ma jambe, avec son air frigide, alors que c'est moi qui lui ai révélé ses onérogènes. Si tu veux, ce soir, on peut aller à la cinémathèque, il passe un vieux bergman, et après, on fait l'amour. Et puis, il y a ce rêve aussi que j'ai fait l'année dernière, où ma mère était une poule, une grosse poule, godzipoule, et elle pondait trois oeufs, mon père, mon psy, mon rabbin, et tous les trois, ils faisaient, avec David, chantons tous, Mazel Tov. Et toi, je ne sais pas si tu as déjà pensé à la mort, au néant, mais moi... Arrête, arrête. Tu me saoules. Je vais prendre une aspirine. Harry prend la tête. C'est vrai, c'est vrai, je me suis pris un bide, c'est vrai. Un film à texte. Quand on voit les planètes, on se dit, elles aussi, elles sont seules, et elles s'angoisissent. Où il y a trop de texte. D'après Lacan, on sait que l'enfant est une entité autonome qui évolue dans son milieu socio-culturel et éducatif. Oui, c'est vrai, mais je... Ah ouais, gros, c'est fini, là, quelqu'un qui veut tirer sa rame et buter son rame. T'as 6 000. Bon, t'es relou. Vraiment trop de texte. Il est chelou, Tim. C'est maintenant, place au sport ouvrée. Les joueurs sont en train de s'échauffer. L'arbitre tient le micro. Le public est sur le terrain. L'ambiance est à son paroxysme. À vous, Michel Thune. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue en direct à Prise de Tête, en direct de Crémouilly ce soir. Crémouilly et son célèbre opéra, nous sommes dans les coulisses actuellement. Oui, bien. Une ville chaleureuse, une ville chaleureuse. Crémouilly avec son opéra qui a coûté une fortune car même à la municipalité. C'est pour ça que nous sommes à Crémouilly. Je m'approche tout de suite du maire, M. François Boudoin. Bonsoir, M. Fiel. Merci. Nous sommes très contents. Écoutez, la région ainsi que le département sont très fiers d'offrir à Crémouilly un opéra qui fait de cette ville un haut lieu culturel. Merci. Moi aussi, je vous aime. Moi aussi, je vous aime. Ensuite, une réaction. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, M. Garfield. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je m'appelle Pablo Fajitas. Bonsoir, monsieur. Voilà, je suis d'origine guatemaltèque. Je tiens à dire que j'étais une petite librairie, rue de la Pompe. Je connais cette rue. Je connais cette rue. C'est une petite rue dans le centre-bile, je connais. Si vous voulez, monsieur Lemay, vous connaissez la rue, ce n'est pas le problème. Voilà. Je tiens à dire qu'il y a, s'il vous plaît, 40% des gens qui viennent dans ma librairie pour piquer les livres. Ce n'est pas le sujet. Monsieur, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Mais il y a 60% des gens qui viennent pour cracher dans les livres. Non, oui. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet, monsieur. Il n'y a pas de sécurité dans cette ville. Le maire, c'est du guacamole, de la veille. Monsieur le maire. S'il vous plaît, les citoyens bien élevés, laissent parler les autres, monsieur. Allez-y. Alors, je voudrais parler de ma vie. Il est où ? Monsieur le maire. Je suis là. Vous savez d'où ? Je viens de... Je m'appelle Jean-Marie. Je viens de la cité de la Garonne. Mais je connais très bien. Je connais très bien cette ville. Vous savez où ça et c'est où ça pue. Vous connaissez bien. Nous, on n'a pas de boîte en lettre. On n'a pas de boîte en lettre chez nous, monsieur. On a des boîtes en dures. Monsieur. Monsieur, c'est des bonnes sujets. Monsieur le maire, c'est du guacamole. Le maire, c'est une lopette. Monsieur le maire, excusez-moi, monsieur le maire. Une lopette. Monsieur le maire, je vais la répondre. Monsieur, on va laisser retrouver le calme. Je peux vous dire, monsieur le maire. S'il vous plaît, je peux vous dire que des fonds, des fonds ont été votés pour garantir la sécurité de tous les citoyens. Oh, mon Dieu, ce n'est pas le maire. Et vous le savez, en plus, je vous connais. Je vous connais, monsieur. Je vous connais, vous êtes là, vous êtes un de mes détracteurs, monsieur, vous faites partie d'une association de gauche. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Si, c'est vrai. Ce n'est pas vrai, je fais partie de l'association de tequila. Si tu viens avec ta fille, tu as une tequila plantée. Oh, non. Ah, non, non. Recentrons le débat. Je peux vous dire, monsieur Thierry. Monsieur Baudouin, calmez-vous, s'il vous plaît. Je peux vous garantir que dans ma commune, grâce à ma politique, personne ne se fait agresser. Et je... C'est les aléas du direct, prise de tête ce soir en direct de Crémouille. Je vois que le maire est occupé tout de suite d'un appel. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Patrick, coiffeur. Vous avez votre question ? Laissez-moi vous dire que je suis énormément choqué. Par cette violence sur le plateau ? Non, je suis choqué par votre coiffure. C'est le... Oui. Je vois que les téléspectateurs aussi sont indisciplinés. Revenons tout de suite au débat. S'il vous plaît, monsieur. Oui, monsieur. Bonjour, bonjour, monsieur. Bonjour, présentez-vous. Bonjour. Vous allez bien nous parler de l'opéra de Crémouille et ses problèmes. Tout à fait. Voilà, c'est ma femme. Ce n'est pas le sujet, monsieur. Ce n'est pas drôle, monsieur. Je suis assez barré avec un des mecs du conseil municipale. Oh ! Salon de merde ! Mais si ta femme est assez barré, c'est que t'as une lopette ! Je crois que nous reviendrons à Crémouille. Je crois que nous reviendrons à Crémouille pour une prochaine rubrique sur la communication. Pour conclure, on va prendre un appel. Bonsoir, Michel Pollack. Bonsoir. J'adore votre émission. Des polémiques, des engueulades. Un animateur qui fume la pique. C'est une règle originale. C'est-à-dire que nous travaillons à la télévision et comme tout le monde, nous devons donner le droit de réponse à tout le monde. Godfroy, qu'est-ce que tu veux faire comme métier ? Je voudrais être plombier ou Digimon. Bon, Godfroy, je te rappelle que t'as 18 ans. De plus qu'avant. Alors, on va regarder un reportage sur les jeunes cadres. Mais moi, je veux pas être un tableau. Très important pour moi d'arriver le premier au travail. Ne serait-ce que pour montrer l'exemple. Bonjour Mireille, vous allez bien ? Merci. Ma mère vient de mourir. Oh, moi c'est pareil. Deux heures dans les bouchons, j'ai très très mal à la tête. Ah oui, Mireille, j'ai une réunion à 5 heures. Donc si on m'appelle, je suis mort. Bonjour. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, j'ai très mal à la tête. Vous transpirez ? Non, mais vraiment, j'ai très très mal à la tête. Oui. Je peux vous voir pour ma mutation ? Oui, venez me voir plus tard. Ah, oui. Ma mère est morte. Oh, c'est magnifique. C'est très joli. Moi, j'y suis allé il y a deux ans, c'est pour se baigner. C'est un petit peu salé. Alors moi, je fais un métier passionnant. Je suis, pour l'instant, sous-directeur des relations humaines. Non, non, enfin, en fait, directeur des relations, au regroupement humain. Non, au regroupement des services. Mireille, je suis quoi, moi, exactement ? Je travaille pour le directeur des ressources humaines. Non, non, non. Non, je suis au regroupement. Bertrand ? Oui, je suis quoi, exactement ? Une grosse salope ! Ça fait cinq ans que j'ai fait ma demande de mutation pour Limoges. Ça fait trois ans qu'elle a été acceptée. Il n'est non plus que la signature du sous-directeur. Je serai le livre. Oui, ben, c'est... Oui, ben, c'est... Oui, ben, écoutez, vous me mettez quand même dans une situation très difficile. Ah, ben, c'est une grave décision. Bon, écoutez, je tranche... Une pizza au gorgonzola, pour moi. Alors, mon petit nabot ! Voilà, moi, je... Oui, un nabot. Je venais vous voir pour... Excusez-moi, on va essayer de faire très, très vite, parce que j'ai très mal à la tête. Oui, d'accord, on va servir. Je prends un café, vous en voulez un ? Non, moi, j'ai pas besoin de... Mireille, deux cafés, s'il vous plaît. Voilà, c'est le sujet de la mutation, vous savez, je vous en avais parlé, parce que je voudrais aller... Mireille, annulez les cafés, apportez-moi un verre d'eau, avec deux cafés. Bon, voilà, c'était... Bon, pour resituer... Oui, sans le verre d'eau. Bon, je voulais partir à Limoges, mais j'ai plus de raison. Bien sûr. Parce que ma femme est partie, et je n'ai plus de raison d'être ici, elle est partie... Mireille, si M. Nabot vient me voir, je ne suis pas là, parce que je... Il est déjà dans votre bureau ! Très bon élément, Mireille. Moche, mais très bon élément. Ah, dites-moi... Merci, Mireille. Dites-moi, il faudrait penser à acheter un cadeau pour le directeur. Je sais pas quoi. Ma mère m'avait offert cette chaîne au cadeau. Oh, c'est très beau. Oh, c'est très, très beau. Merci, Mireille. Vraiment, merci. Arrêtez de faire cette tête-là, Mireille. On a l'impression que vous êtes en deuil. Ah, mon petit nabot. J'ai décidé de vous faire plaisir. Je vous accorde votre augmentation. Voilà. Ah oui, au fait, Mireille m'a dit pour votre maman, je suis désolé, mes condoléances. Allez. Transparence, sens du service, responsabilité, con... Entrez. Excusez-moi, monsieur. Un petit peu en retard. Bon, je reprends. Convivialité, rapidité, tranche de pâté maïté. Bon. Bertier, nous vous attendions au sujet de votre rapport sur le plan de la restructuration, Bertier. Ah, je l'ai oublié. Je suis... Mireille, est-ce que vous pouvez m'apporter mon plan sur votre paquet de cigarettes, Bertier ? Ah oui, excuse-moi. En ce moment, j'ai très très mal à la tête, donc je... Non, parce que je... Non, parce que je... On est enfermés ! Bertier, il faut appuyer sur le poignet. Ah oui, excuse-moi, c'est parce que je... Allez, les amoureux, faut travailler, là ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui... Mais j'ai très 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 mal à la tête. Allez, moi, faut que je me réveille. Eh oui, c'est Françoise. Il est 3h du matin, et cette nuit, je reçois celui qui jongle avec le verbe, dans l'absurde, sans jamais perdre la boule. Attention, ça rime pas, Édouard Baird ! Écoutez, je suis très touché, très touché par cette présentation. J'ai cette sensation admirable d'être bien présenté, et ça, c'est formidable. Alors, Édouard, vous êtes un habitué des plateaux de télévision. Vous faites des entrées fracassantes, des sorties fracassantes. Moi, je suis fracassé, alors on va bien s'entendre. Alors ça, 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 je sens que je vous aime déjà, je vous aime, je vous embrasse, je vous embrasse. D'ailleurs, je me jette à l'eau, allez, c'est la jeunesse, c'est la fiesta, c'est Patrick Sébastien, c'est tout le monde, c'est tout le monde. Allez, c'est Sydney, c'est les Jeux Olympiques, c'est la fête du slip, je vous embrasse la main, allez-y. Oh ! Et pourquoi vous ne m'embrassez pas vraiment la main ? Écoutez, c'est un franchement pour tout vous expliquer. On est filmé, on est filmé, oui, c'est... Pour tout vous expliquer, c'est un petit peu comme griller un feu rouge, ça ne se fait pas. Oh, ouais, dis plutôt que c'est l'aubert de la maïs qui te gêne, hein ? C'est vrai, vous chantez la guitare, je ne l'avais pas vu. Stan, on se mette le film de science-fiction ? Ah ouais, c'est le film que j'ai adoré ! Je n'ai rien compris, mais j'ai adoré ! Un film de cinéma, là où t'achètes un ticket, Matrix, un film culte que tout le monde a vu et que personne n'a compris. Réveille-toi, Lucien. Lucien, réveille-toi. Mais tu vas te réveiller, oui ! Allô ? Je suis Morphalus. Oui ? Ce que je vais te dire est capital. Oui. Il paraît que dans ton... Excuse-moi, je passais sous un banc. Ils en ont après toi, Lucien. Mais qui ? Ce sont de vrais foutueurs virtuels qui sont faux, mais qui sont quand même un petit peu vrais. Ah bon ? Mais ils sont où ? Tourne-toi. Lève-toi. Regarde par toi-même. Mais monte sur une chaise, débile ! Alors ? Ben alors, j'aime bien la musique. Où est-ce qu'on peut acheter le CD ? C'est pas ça la musique ? Lève-toi. D'accord. Avance le pied gauche. Ok. Pose le pied droit juste devant. Ok. Recommence. C'est bien, tu sais marcher. Cool. Maintenant, casse-toi ! D'accord. Tu as deviné que j'étais Morphalus. Bonjour, Lucien. Lucien, monsieur. Ta gueule. Bien, assieds-toi, mon petit canard. Écoute-moi bien, Lulu. Le monde que tu crois être réel n'existe pas. Tu es dans un monde où c'est pas vrai. Non. Si ? Non. Si. Si tu veux voir le monde tel qu'il est, choisis la pilule rouge, ou tu verras le monde tel qu'il est. Sinon, choisis la pilule bleue, ou tu verras le monde tel qu'il l'aime. Sinon, j'ai des strepsils. Ah ben, je veux bien me tirer un petit strepsil alors, parce que j'ai la gorge un peu. Merci. Je vois le monde tel qu'il est ! En revanche, la connerie est bien réelle. Tu es l'élue, l'élue. Bien, passons à l'apprentissage, Billy Bull. Grâce à cette disquette, tu pourras apprendre le jujitsu, à piloter un hélicoptère, ou même à faire le café. Ah ben, je veux bien apprendre à faire le café, alors, parce que c'est du jujit de chaussettes, moi, quand je le fais, je sais pas ça... Everybody needs a ride. Everybody needs a ride. Morphalus, j'ai un moment de doute là, je ne sens plus trop l'histoire. Dis-toi que tu n'es pas dans le réel, tu es dans la Matrix. D'accord. Mais il faut que tu saches que la Matrix est dans le réel. D'accord. Merde ! Mais la Matrix ne fait pas partie du réel. C'est le réel qui est dans la Matrix. D'accord. Quelqu'un, un Doliprane, là, parce que j'ai le jeu. Ah, tremblé, vilain. Finalement, ce n'est peut-être pas lui l'élu. Comme quoi, il ne faut pas croire ce qu'on a cru en pensant y croire, mais savoir ce qu'on sait sans le savoir. Bonne soirée. Tu as sorti un film, un film... Bon, mais c'est bien, c'est très bien. Et là, hop, tu sors un livre. Oui, c'est vrai. Il est à l'envers, il est à l'envers, François. Ah, pardon. Comme votre bouche, regardez, c'est le bouche, c'est le bouche, c'est le bouche. Alors, c'est vrai, un livre, alors un livre, qu'est-ce que c'est, François ? Je m'adresse aux jeunes, aux auditeurs qui nous écoutent. Un livre, c'est principalement en base de pâte à papier, alors qui dit papier, dit art, on n'entend pas un parasol qu'en platane. Certains sont en boîte servidée, mais ça, c'est beaucoup plus rare, beaucoup plus rare. François, ne me touchez pas. Bébé, écoute, mon émission a place à 3h du matin. Ça ne sert à rien de faire ton numéro. Personne ne regarde à cette heure-là, hein ? Tu promets que tu feras un effort ? Bon, allez, assieds-toi tranquillement, hein ? D'accord, François. On continue. Alors, ton livre est un pamphlet contre la normalité. En fait, c'est une bombe littéraire jetée à la face des bien-pensants. Oui, alors justement, les bien-pensants, qu'est-ce que c'est ? Les bien-pensants, ce sont les mal-révants. Oh, c'est joli, ça ! Oui, ça, c'est dans mon livre. D'ailleurs, s'il y a d'autres phrases aussi sympathiques que celles-là, je vais peut-être l'acheter. Il est comme ça. Scully ? Oui, madame. Tu vois ce que je vois ? Ils sont ce que je sens ? Oui. Ils sont là. Terminaux ? Non. Quoi ? Appuie à la population. Ici, le président des États-Unis. Je suis actuellement caché dans une grotte. alerte verte, alerte verte. Des extraterrestres viennent d'envahir la planète. Ceci n'est pas un cadillard. Mais fiez-vous, ils peuvent se reproduire par simple contact tactile. Ils sont parmi nous. Ils ont peut-être des jers. C'est fou. Non, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ce jeu ? Bonjour, vous êtes bien chez Jean-Pierre Boulotte ? Laissez-moi un massage. On vient t'étoucher. On vient t'étoucher. Non ! On vient t'étoucher 3 millions de tac-o-tac. C'est la concierge de ta merde. Ils voulaient tous nous toucher. Ils pouvaient être en haut, à droite. Ils pouvaient se déguiser en n'importe quel blaireau. Tu ne m'auras pas avant que de fumer. Cette fois, j'étais certain qu'ils étaient tous à mes trousses. Surtout lorsque je fus allé dans le métro. La preuve, j'étais descendu à la station Terminus et tout le monde m'avait suivi. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Ils ne connaissaient même pas mon nom. Mais pourquoi je dis ça ? Je ne m'appelais pas, s'il vous plaît. Excusez-moi, vous auriez l'heure ? Vous auriez l'heure ? Ils me demandaient un département. N'importe quoi. Moi ! Moi ! Ils étaient forts. Sur mon calepin, ils avaient imité mon écriture et m'avaient mis un rendez-vous. J'y allais. Mais t'es fou ! Mais juste pour faire style que je n'avais rien vu. Ah ! Monsieur Boulasse ! Celui-là, il avait appris mon nom par cœur. Ah oui, toujours ces petits problèmes de lombaires. C'est douloureux, ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On a dansé un petit peu trop le tcha-tcha-tcha ? Ça veut dire que c'est une mauvaise période. Simple contact tactile. Ils sont parmi nous. Non, non, il n'y a pas le chat. Les lombaires. Les extraterrestres étaient des chats. Oui, c'est ça, des chats. Et ils voulaient me toucher pour que je devienne comme eux. Pas ça ! Et le masseur, qui était-il ? Le masseur, qui était-il ? Mais oui, l'homme-chat. L'homme-chat, l'homme-chat. Ciao ! Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et lui, lui, c'était qui, lui ? Lui, c'était, c'était lui, c'était lui, c'était lui. Le gros minot. Il fallait à tout prix que je retourne chez moi sauver ma famille, avant qu'elle soit contaminée par les minots. Vite, il faut partir. Papa, papa, on a fait plein d'achats. Non, là, ça ne marche pas parce que Parod touchait son père. En plus, j'étais perché. Mais nous, on ne jouait pas à s'apercer. Non, pourquoi ? Y'a qu'une TDC. On va regarder l'émission d'Artisson, on va prendre plein de potins sur les stars. Mais non, figure de poulpe ! C'est sa nouvelle émission culturelle sur le câble. Chers ennemis, chers ennemis, bonsoir. Bienvenue à Rive droite, Rive gauche caviar, l'émission de la culture avec un gros cul. Merci, merci. Premier à Rive droite, Rive gauche, d'ailleurs, en public, je le souligne. Alors, pour en parler, ce soir, je reçois Jean-Philippe Mersant, qu'on ne présente plus, mesdames et messieurs. Et Françoise Moisy, qui n'est pas présentable. C'est ça, c'est ça. Ça va, Françoise ? Ça va, et toi ? Je l'adore. Alors, on va parler tout de suite de l'expo à Beaubourg du peintre russe Pietro Leif. Allez ! Alors, vous l'avez vu ? C'est bien, hein ? Ah oui ? Oh là là ! En plus, il a une particularité, en fait. Il peint sur son pinceau, avec son tableau. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Ça, c'est pas fort. C'est fort. Alors, Françoise, vous l'avez vu, Françoise ? Oui, alors, oui, Pietro Leif est un artiste très à la mode en ce moment, mais il est beaucoup inspiré de Malevich. Ah non, Françoise, non. Non, 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 non. C'est gracie. Ah non, 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 il y a des mots qui font titre. Oh, le bougre. Non, 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 s'il vous plaît, non. Écoutez, les grandes lignes droites de Pietro Leif sont explicites. C'est un émule de Kandinsky, François. Je suis dit, ça n'a absolument rien à voir avec Malevich. Oh, écoutez, là, je descends, je dis à la première ménagère venue, Pietro Leif, elle me répond Malevich. Attendez, vous ne disputez pas tout de suite ? Non, 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 non. Bon, on va dire qu'il s'inspire de Cantona. Merci, merci. Je l'adore, Françoise, je l'adore. Bien. Bon, on enchaîne, on va parler maintenant de la pièce de théâtre de Sergio Brancusi. Brancusi, c'est parti. Ah oui, oui, oui. Premier round. Oui, oui, alors là, Brancusi, il fait de la mauvaise comédia de l'arté. Oui, c'est la comédia du raté. Oui, oui, ça, c'est très bon. Ça, c'est du baffi, il joue l'olo. Bien. Mais bon, mais bon, il joue pas, il surjoue, c'est ce tirade, il les dit pas, il les sort comme ça. Pipbule. En gros, faut pas y aller, quoi. Ah si, 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 faut y aller, si, faut y aller. Mais pour lui, tasser la gueule. Oui, oui, oui. Et c'est pas lui qui sera venu avec nous militer à Noël au Kosovo, hein. Non, à Courchevel, Françoise. On était à Courchevel. Vous étiez à Courchevel. Oui, c'est pareil, il y avait de la neige. Qu'est-ce que vous avez fait à Courchevel ? Oh, ben, on s'est baladé, très bien. Oui, on a fait des skis, tout ça. Parce qu'il est notique. C'était très bien. On a mangé une raclette, mon vieux. Oh là là là. Ok, on continue la partie. Toi, t'es à droite. Toi, t'es à gauche. C'est toi, l'équipe bleue, c'est toi, l'équipe rouge. Ok, on y va. Ok, c'est parti. Je suis, je suis. Je suis, je viens. Bon, alors, attendez, faut se méfier quand même, là, les criticos. Parce que Brancusi, il a quand même envoyé une demi-douzaine de critiques italiens à l'hosto. Oui, ça démontre bien, c'est méthode de barbain. Oui, c'est un primate. Tout à fait. Donc, pour une fois, vous êtes d'accord, Brancusi, pas bien. Non, non, non. Oui, ça tombe bien parce que Serge Brancusi, il est là, mais c'est Serge Brancusi. Bonsoir. 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 Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Cilé. Bonsoir. Bonsoir, Sergio. Bonsoir. Bonsoir. En Sergio, lui et elle, ils t'aiment pas. Oui, oui. Oui, j'ai entendu dans les coulisses, j'ai entendu. Mais vous savez, en France, comme en Italie, les critiques, c'est les mêmes. Ce sont des artistes castrés. C'est fort, c'est fort. Quel trucage, oui. Un trucage, je comprends pas, là. Ben, je vois pas les quatre jambes, mais je vois les deux trous du cul, hein. Ah, ça c'est bon, c'est bon. C'est fond d'aller. Il est fort, il est très, très fort. Regardez-moi, on dirait deux brochettes, là. Ah, celle-là, elle est moins méchante, celle-là. Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes devenu peace and love, Sergio ? Mais moi, Thierry, Thierry, je suis comme vous. Pourquoi vous avez un gros cul ? Non, 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 je veux dire que je veux devenir gentil. J'ai le respect de l'autre. Ah, c'est bien. Ah, non, c'est pas bien, ça. Attendez, attendez. Il a fait 2000 bornes, il vient d'Italie, là. Il y a deux critiques qui vous descendent. Non, eh, oh... Brancousi, vous avez fait de la boxe. Je m'attendais un petit rive droite, rive gauche. Mais non, Thierry, non, c'est impossible, Thierry. C'est impossible, vous savez très bien. Si je les frappe, la presse va se déchaîner. Les médias, tout le monde dira du mal de moi. C'est vrai, c'est vrai. Il a raison. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Alors là, je vous rassure tout de suite... On me dirait un remède. Mais non. Alors, je vous rassure tout de suite, Brancousi, parce que là, cette émission, c'est pas comme celle que j'ai sur France 2. Personne n'en parle. Allez-y. Et soyez faux-culs à la semaine prochaine. Ciao, ciao, vous aimez, ciao. Où l'est le zappeur ? Je me l'ai caché. Mais pourquoi tu l'as caché ? Parce qu'on va voir une caméra cachée. Salut, je m'appelle Max Steiner, je suis producteur de caméras cachées. Aujourd'hui, notre piégé, c'est Jacques Villerey. Et notre complice, c'est mon ami, Christian Clavier. Bonjour, je sens qu'on va bien s'amuser. Le piège est fort simple. On va faire croire à Jacques Villerey qu'il a un fils caché. Le complice, c'est le garçon de café. Dès que le piégère, Christian Clavier, crira, garçon ! Le comédien complice se jettera dans les bras du piégé, Jacques Villerey, en l'appelant papa. T'es prêt, Christian ? Je suis prêt, j'ai une piège dans le flé. Allez, c'est bon. Hydro, hydro, hydro. Est-ce que je suis un petit peu en retard ? Un petit peu. On ne s'embranche plus. Bien. Sur la bouche. T'es bêtise. Tu as l'air d'être en forme. Moi, depuis le dîner de con, c'est Tom Anx au cinéma français Villerey. Il dit ce garçon. Pas tout de suite, attends, ça arrive après. T'as vu le serveur, j'ai l'impression qu'il t'a regardé un petit peu bizarrement, non ? Ce que Christian ne sait pas, c'est que c'est la première caméra cachée en direct. En parlant de serveur, tu te rappelles la serveuse de Clermont-Ferrand ? Quand c'est peloté derrière le... Non, je m'en souviens. Ah ben... Oui, dans le film de Poiré, tu parles. Garçon. Il est drôle, Villerey aussi. Il est drôle. Pendant la tournée, avec de la pièce de théâtre. Ah, il est mal, il est mal, il est mal. Il faut que j'aille aux toilettes. C'est une médaille d'or, c'est classe, c'est classe. C'est fort, c'est très bien. Pensez à dire garçon ! Oui, oui, c'est bon. Écoutez, c'est n'importe quoi, il a pété les plombies. Il balance, moi j'en chie la honte, il faut couper, là. On ne peut pas couper, Christian. C'est la première caméra cachée en direct. Christian Clavier devient le piégeur piégé, car le vrai piégeur est Max Steiner, qui lui a pas dit que c'était en direct. Jacques Villerey, lui, est toujours le piège du piégeur piégé. Ça va, M. Hips, moi j'étais un peu mal. Il balance des trucs sur le film de Poiré. C'est drôle, c'est drôle. C'est très bien. Oui, ça marche bien. Vous voulez que ça marche encore plus fort ? Oui, c'est bien, il y a un garçon. Oui, ça va, c'est bon. Ok, d'accord, ça marche. Il est fort, il est fort, il est drôle. Là, ça va marcher. Là, je vais faire... Il va faire un garçon. Excuse-moi, Jacques. Dis-moi, Jacques. On va peut-être commander. Mais attends, qu'est-ce que tu penses des émissions de caméras cachées ? Tu parles de ce Max Steiner. Tout à fait. Il m'a téléparé. Pour te piéger. Mais j'ai refusé. Tu te vois piéger un camarade, toi ? Non, oui, c'est un petit peu... C'est un petit peu de salaud, hein ? Mais dis-moi, Max Steiner, entre nous, c'est un escroc. Il cache tout. Mais qu'est-ce qu'il fout, là ? Putain, il faut couper, là. Il balance tout, là. Mais les caméras cachées sont nuls. Les caméras, on les voit. On ne peut pas couper, c'est en direct. Bon, vas-y, toi, vas-y, c'est bien, c'est bien. C'est improvisé. Oui, dis-moi, dis que tu es son père, son fils. Christian Clavier est de nouveau le piégeur, piégé, piégé. Et Max Steiner se retrouve le piégeur du piégé, piégé. Jacques Videret, lui, est toujours le piège du piégeur, piégé, piégé. Ça va, tout le monde suit ? Bon, ben, je vais me buter. Bon, ben, on va commander... Non, non, ça n'a pas appelé. Non, je te le dis, je te le dis. Je te sens remonter, là. Non, ça n'a pas appelé, c'est bon, maintenant. Papa ! Papa ! Oh, c'est papa ! Oh, oh, oh. Eh. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Malade, hein ? Christian, regarde ! C'était une caméra cassée ! T'es un comédien, lui ! Moi, j'ai rien compris. Eh, j'ai rien ? Coupe, c'est bon. Eh, pub, renvoie le générique. Moi, je vous prends un clavier, je vous paye pas. Et toi, non plus. Quoi ? Moi, je vais vous faire un procès, moi. Mais au secours, le malamette, hein ! Bon, ben, garçon, moi, je vais quand même manger. Alors, lâchez-moi, vous, là. Vous n'avez rien compris, en plus. Oh, là, 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 là. Oh, 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 oh. Saturnet ! NG1, information. Salut à toutes, c'est MC Saturn pour les informations du jour et de la nuit. Mondial de l'automobile. Il n'y a pas eu un seul but. Angleterre. Là-bas, les mecs, ils parlent trop bien anglais. Ouais. Même les mecs qui ont 5 ans, en sérieux. Eh, tout de suite, on retrouve Nadia, notre envoyée spéciale dédicace qui est dans le 9-4. Nadia, Nadia, tu me capes, Nadia ? Non, là, je suis dans le 9-4, là, au lycée technique de Créteil. Parce que je te promets que là, il y a une sale histoire. Il y a le fils d'une copine à moi qui s'est fait cheter du lycée. Alors, je vais régler ça inexpression, je te promets. Eh, t'es moi, il y a le directeur de l'école. Vas-y, sous-moi, sous-moi. Vas-y, sous-moi. Monsieur, 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 viens, 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 monsieur. Vous êtes qui, vous êtes qui ? Euh, LCI, là, Scarifo, Nadia, reportage. Ah, c'est des informations. Ouais, ben... J'adore, j'adore. Oh, ben, tu te calmes, là, sérieux, comme ta joie, là. Parce que pourquoi t'as acheté le petit Jérémy de Bruet, là ? Ça se fait pas, là, tu l'as licencié, t'es un bâtard, là. J'ai encore cette histoire avec le Jérémy. Écoutez, monsieur Jérémy nous a fait l'honneur de sa présence une seule fois en 6 mois, alors. Mais alors, et alors, et alors, et alors ? Relativiste, sérieux, il est venu une fois. Il y en a qui voient un verre d'eau vide à moitié plein, d'autres qui le voient à moitié vide. En tout cas, la seule fois où il s'est présenté en cours, il a amené son pitbull. Mais alors, il essaye de scolariser son chien. Ah bon ? Il va pas rester pitbull toute sa vie, sérieux. Écoutez, en plus, son pitbull a mordu Madame Elmout, sa professeure d'allemand. Il a emporté dans sa gueule un bout de fesse. Il l'a même pas rendu. Alors, ça vous fait rire, ça vous fait rire. Oui, ça me marre, ça, c'est mieux. Et alors, ça fait très mal. Vous savez comment on appelle cette pauvre femme, maintenant ? La cyclope des fesses. Alors. Et alors, c'est une bonne vente, ça, sérieux. Faut que tu relativises ton âme, sérieusement. En plus, il a craché sur sa porte de maths. Ah, ça, c'est pas bien. Alors, alors, alors. Ça, c'est pas bien. Bon, alors, les directeurs ne disent pas que des conneries. Alors, sur ce, bonne continuation. Au revoir, messieurs, dames. Ça, ça se fait pas, les enfants. Bon, ben là, il m'a humilié dans sa véridicité. Donc, bon, ben écoutez, je vous dis à tous, salut à la semaine prochaine. À toi, Saturna, et à la semaine prochaine. En même temps, peut-être qu'ils postillonne, je suis là. Comme quoi, la raison du plus fort, c'est que les absents ont toujours tort. Tranquille, et tout de suite enchaînement in vitro avec Soul Sam pour la météo. Ouais, Saturna, Saturna. Demain, 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 pas bien. Demain, demain, il fera nuit à 18h. Putain, je voulais faire du scooter solaire. C'est pas cool. C'est pas cool. Oh, oh, dasste, putain. I'm a duplum. Faut qu'il arrête la suite, là, Calimero. Ouais. Et tout de suite, on enchaîne à Interview avec André Dussolier. Dussolier. Oui. Oui, j'ai... Qu'est-ce que t'as fait de connu, toi ? Ben écoutez, j'ai joué dans le film d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry. Ah, oui, le goût des huîtres. Non, 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 pas du tout. C'était dans le film On connaît la chanson. Ah, ouais, je l'ai vu, ce truc-là, c'est de la bombarde. Oui, oui, c'est du zinéma, surtout. Alors, là, attends, en ce moment-là, tu joues dans une pièce de théâtre ? Oui, tout à fait. Je joue le rôle de Don Juan et Fabrice Luikini joue le rôle de Sganarelle. Ouais. Sganarelle, c'est l'ennemi des strompes, hein. Non, pas du tout. C'est l'archétype du valet chez Molière. C'est la femme de ménage. Non, pas du tout. Comment vous expliquez avec des mots simples ? Non, mais attends, attends, sérieux. Je l'ai vu, ta pièce. Ah, nous aussi ! Il y a quelque chose qui vous a choqué, dans ce que j'ai fait ? Ouais. Oui ? À la fin, là. Oui. La statue. Oui. Quand elle parle. Ici. C'est relou. Ouais ! C'est pas drôle, sérieux. Oui, oui, je sais que c'est pas drôle, mais enfin, c'est Molière. Vous connaissez peut-être pas, c'est pour ça. Ah, attends. Molière, je l'ai joué en cinquième, sérieux. Confirmation ! Il n'est pas formaté, j'adore. Voilà. Allez voir ce mec-là dans sa pièce, je te promets, c'est un acteur. Non, un comédien, je préfère. C'est possible. Oui, c'est ça. Et moi, je présente pas les informations, mais le journal. Voilà, c'est ça. Voilà. Je vous dis à tous, salut, à la semaine prochaine, c'était LCI. Gros bisous. Ouais ! Dans ton livre, tu essaies par des moyens détournés. Vous dites détournés, détournés, ce n'est pas le bon mot. Détournés, qu'est-ce que c'est ? Ah oui, non, mais... Qu'est-ce que c'est un détournement ? Un détournement, c'est quoi un détournement ? C'est un carrosse, c'est des bandits, des bandits qui attaquent avec des fusils, avec une princesse qui a une grosse barbe. Tu essaies dans ton livre. Oh, je peux plus me forcer. Oh, je peux plus, j'arrête. Oh, tu me saoules, hein ? Écoute. Oh, tu crois que tu m'impressionnes, là, avec tes gaudrioles et tes effets de manchette ? Je ne franiquais. Oh, tu vas te calmer, oui. Écoute, tu peux avouer, mais... Oh... C'est formidable, c'est formidable. Non, 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 non. C'est formidable. Écoutez, enfin, de l'énergie, enfin, des cris, des cris, c'est des cris. Ah oui, non, mais non. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cette femme, finalement ? C'est la toundra, c'est ces galops de Kozak sur les steppes infinies, c'est le départ, le départ. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je cherche à faire une sortie un petit peu élégante. Eh ben, barre-toi. Oui. Alors, pour être original, je vais rester. Bon. Alors, on se calme. Alors, dans ton livre, il y a quand même un bon mot que j'ai retenu, à la page 78. C'est le mot fin. Ça tombe bien, c'est la fin de l'émission. Allez, balance le générique, René. Alors, une émission, qu'est-ce que c'est, finalement ? Une émission, c'est un invité de place... Tu vas te faire, oui ! Bon, allez, on va se coucher. Oh non, attends ! Je vais te faire voir un truc rigolo. Tu vas faire une petite petite ? Oh ben non, c'est un bêtisier. Ça filme, là ? Allô ? Oui, oui, allô ? Mais rappelons à nos téléspectatrices... Non, non, dis donc ! Rappelons que la douleur... Et bienvenue à « Qui veut gagner des... » Je peux la refaire, s'il vous plaît ? Oui, tout de suite, enchaînement, El Chateau ! Ça, je l'envoyais un gros, là ! J'aime pas la campagne avec des basquettes ! Ouais ! Pour le reportage, j'ai mis une force moustache ! On y croit pas ! On la refait, à partir de là ? Non, on va la refaire, mon petit, les gars ! Merde ! Il vide en 15 mètres carrés, celui-là, il achète un kangourou ! Mais c'est n'importe... Mais mon pauvre Guitou ! Mon petit Guitou, un kangourou ! Bonjour, Jean-Luc Delarue ! Bonjour ! On est très honoré de vous recevoir dans notre modeste établissement ! Ah ! Ah ! C'est d'accord ! On va s'expliquer, donc, ma homme ! Ah ! C'est coupé ! Ah, oui, ça fait mal ! Celle-là, je l'ai pas vue, hein ! Elle était belle, putain ! Bon, alors, chaise... Euh... Vous avez dit quoi, je crois ? Non, mon clavier ! Ouais ! Il y a Jean-Luc Delarue dans l'hôtel ! On recommence, tout de suite ! Ok, c'est bon ! Bref ! Inflation ! Je l'ai ! Euh... Parapluie ! Voilà ! Vous avez un chat dans la gorge ? Oui ! Mais là, il a pété, là ! Bon, alors... Parce que là, hein, c'est... C'est n'importe quoi ! Parce que là, on peut la refaire ! Allez ! Ah, il me touche les fesses ! Attends, allez ! Allez ! Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? On a pas du tout ! Astéro-sourcil ! Ah ! Chut ! Non, mais non ! Elle est bonne, on peut rentrer chez nous, je pense ! Je pense que c'est...